yo tout le monde c'est tiob je suis ravi de retour et aujourd'hui pour ce nouvel épisode ce troisième épisode de kingdom reborn on avait réussi lors de l'épisode précédent produire un peu de nourriture je me disais ça se trouve on produit même plus que ce que l'on consomme mais à mon avis je vais vite déchanter je vais très vite déchanter j'ai encore trois porcheries là qui ne produisent pas de nourriture et là on peut voir les réserves s'amenuisent en début du printemps déjà ça devrait commencer à planter on n'a pas de récolte avant l'automne on n'a plus beaucoup de bouffe donc va falloir en produire alors on produire sérieusement même et j'hésite à me faire un énorme champ ici un énorme champ vraiment faire des champs mais vraiment un truc un truc ultra badass pour ça je vais avoir besoin de débloquer cette région et de débloquer à ça c'est ça c'est con ça de débloquer ces deux autres régions après tu me diras j'ai pas besoin de non plus de planter 50 000 trucs de bois là alors on va commencer par créer la route je vais créer la route voilà ok je vais faire une route qui passe au milieu ça c'est con ça ça c'est chiant bon on va faire une route qui passe au milieu qui va par là déjà on a une route et je vais laisser un peu de place où est ce que j'ai du 100% à partir de là je suis en 100% et c'est vrai là je suis non voilà là je vais me faire un énorme champ de chou action motivé ah c'est pas fou ce que j'ai prendre ça c'est toujours mieux que rien là on a une première énorme ferme qu'on va mettre en ouf je vais faire une deuxième énorme ferme que je mettrais pareil moi en choux non j'avais dit j'ai laissé de la place pour les maisons voilà je vais faire les maisons je vais faire les maisons donc je vais les ajouter quoi hop 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 oh là c'est chiant je vais commencer à faire comme je peux moi on aura deux énormes champs là qui devraient produire assez de chou là vous voyez là c'est limite encore très limite là ça commence à produire déjà on améliorer pierre j'en ai autant utiliser la pierre on va commercer moins 180 on peut pouvoir vendre la pierre qui est moins cher que le cuir on va allez passion waouh passion ça augmente de combien 15% ah ok quand même alors qu'est ce que j'ai de beau acheter ça ne m'intéresse pas m'intéresse pas ah ok bon je vais rajouter une autre porcherie encore 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 là je peux pas c'est en dehors de mes territoires et là je peux j'ai pas du tout la place j'ai pas du tout du tout du tout la place je vais mettre ma taverne ici bon ça ils seront heureux allez une autre taverne ah ouais un tavernier alors on débloque ça me donne oh attends c'est dingue ça 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 peut être fort mais bah faut qu'il soit faut qu'il soit heureux quoi tu me diras là ça sera toujours mes motivations allez hop on va mettre la motivation ça donne 15% c'est bien c'est très bien et ça je vais le dupliquer et je vais le mettre j'aurais bien voulu le mettre là un peu à peine plus haut quoi à peine plus haut non bon bah je vais le mettre là voilà je vais avoir besoin bien évidemment d'air de stockage et d'une petite maison à côté voilà la part ici c'est vrai que j'ai c'est pas mais j'ai pas besoin d'air de stockage ok faut être pas mal déjà une petite aire de stockage ici hop toi dès que le campement de bûcheron il est fait je vais pouvoir te casser 240 j'ai mis combien là de toute façon ce sera du bois d'accord que du bois oui non je l'ai fait je sais plus ouais et toi je vais te demander 960 remplir juste l'air de stockage à peu près qui est là ou moins l'équivalent première maison rang 2 ah ouais ok oui c'est parce que j'ai commencé à faire de de la poterie qui est un bien de luxe de rang 1 donc il y a 3 niveaux de biens de luxe et on peut voir que la poterie fait partie du rang 1 et pour améliorer les maisons il faut bah là par exemple nécessite au moins un type de bien de niveau 1 pour augmenter le niveau donc bière cannabis meubles poterie tulipes saké hop je vais juste attendre que la maison là elle soit pour l'isolation début automne donc là je dois avoir la récolte des choux qui doit commencer l'autorerie oui là ça a commencé là c'est en retard vous êtes en retard j'ai vu que ça pouvait commencer fin l'été commerçant 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 herbe médicinale vous voyez l'herbe médicinale j'en consomme plus que ce que je produis donc je vais devoir augmenter la production d'herbe médicinale la question qui se pose comme d'hab c'est bon bah je le mets où je la mets où l'herbe médicinale quoi je me dirai j'ai pas non plus trente mille champs je sais pas quoi ouais ici j'en ai une bonne hop herbe médicinale faire ça en herbe médicinale aussi faire ça en herbe médicinale aussi allez on se bouge on fabrique un coup là de toute façon je vais avoir du bois à gogo avec ce qu'il va couper donc je vais démonir ce bâtiment la récolte des choux là elle se fait elle se fait elle est correcte j'ai pas mal de viande de porc oh la vache ah ouais l'avenir de porc ça marche bien hein et je ferai aussi un champ de blé sûrement pour pouvoir faire de la bière ça m'embête un peu de dire bah on va avoir besoin de on va faire de la bière quoi mais ah ouais non d'accord les herbes médicinales c'est parce que j'étais juste avant la récolte ok je peux pas vendre de la bouffe comme ça moi vendre un peu de cuir vraiment le cuir ça me servira pas vouloir pas avant bon je vais annuler ce champ parce que je suis encore à peu près bon en herbes médicinales à peu près avec ce que j'ai rajouté ça devrait le temporiser un peu il faudrait donner des coups de marteau là quand ça voilà voilà ça coupe les herbes ça y est ça a compris qu'il fallait aller là j'ai pas mal de chou en plus bah si vous avez fait l'ère de si vous aviez fait l'ère de stockage avant j'y arrive pas hein si vous aviez fait l'ère de stockage avant les gars vous auriez pu stocker le bois là que vous avez récolté hop on va débloquer cette province et celle là voilà et ça nous fait un bon petit territoire mine de rien on a accès à la mer ça va peut-être me servir ça un port de commerce ou la pêche au thon bah j'ai pas de thon ah non c'est juste que j'ai pas débloqué la techno et mais ça apparaît pas oui oui ça peut ceci explique cela quoi là on a nos ranch qui tourne bien porcherie bah non parce que j'ai pas de bah je débloque ça regardez là tout nos ranch qu'on a la production de viande là elle est pas mauvaise 105 150 bon là c'est pas encore en 7 50 on va dire en moyenne 100 en moyenne on en produit 100 viande par saison par porcherie qui est raisonnable ce qui est pas non plus ce qui est pas non plus ce qui est pas non plus foufou au niveau des outils en pierre on est bien je sais pas de limite je vais laisser sur mille ça fera largement la faire ça je peux le vendre j'en ai plus l'utilité la cabane de bûcheron elle est terminée prioriser la plantation d'arbres fruitiers on je vais faire tout ce qui est cabane du cueilleur etc des choses comme ça une du cueilleur ici une du cueilleur je crois que je crois que je peux faire un cueilleur de médicaments aussi oui oui pour ta main j'ai pas un bonus avec les huttes du chasseur ou un truc comme ça là je continue sur la route toute la sainte journée je n'ai pas vu le doute en moi s'initcer j'ai à peine amélioré l'air de stockage ah ce champ va être bientôt prêt en vrai là niveau nourriture il fait combien ce champ j'en sois rien 1900 1400 mais ta clique 1800 euh comment on ... parce qu'au besoin là je fais du comment s'appelle du blé hein je fais une brasserie de bière Hop, hop, voilà on rajoute deux maisons supplémentaires. Il a été fini avant quoi. On améliore les maisons, donc à faire, ça me produire du chou ça ! Niveau bouffe, je veux ne pas avoir à y retourner avant un moment quoi, c'est vraiment ça. Ah, cabane du chasseur, voilà ! Il y a une histoire avec ça, genre si c'est adjacent, ça augmente, ou un truc à coup, du cueilleur normal, oui, oui. 240, 480, on peut augmenter les doses les mecs, même si je ne suis pas sûr qu'il y arrive. L'herbe médicinale, ouais, ouais, non, non, on consomme vraiment un peu plus, j'ai bien fait d'augmenter, enfin de rajouter des bâtiments de prod. Je crois que c'est la hutte du cueilleur avec cueilleur de médic... avec la cabane de chasseur. C'est à côté, je crois qu'il y a des bonus. Si c'est adjacent, cueilleur de médicaments, on verra. On verra, on verra, on verra pour le bois que ça m'a coûté. Si il y a un chasseur adjacent, ne se cumule pas. Ça, je vais le retirer. On va mettre la cabane de chasseur. Et la hutte du cueilleur. Ce que je vais retirer aussi, c'est de la zone entière, ça va être la pierre. La pierre, on ne peut pas planter dessus des arbres. Un peu chiant. Donc on va leur demander de gérer toute la pierre. Tu vas me dire, je n'ai pas assez de... Je ne vais pas avoir assez de maisons dans le coin non plus. On peut mettre une... Oh, ça ne joue pas grand-chose. Alors... Ah... Pas dit mort ou partie par une admission. Dis donc, c'est peut-être la première fois. Très possiblement la première fois. Et là aussi, plus tard, je rajouterai... Des... Apiculteurs, etc. Alors, ok. Élevage au vin, non. On va continuer ici. Voilà. On va faire comme ça. Qu'est-ce qu'on veut. Qu'est-ce que... J'ai pas appuyé sur le bon bouton là. J'ai clairement pas appuyé sur le bon bouton. Hop. On a notre route. Impeccable. Je ne sais pas si je peux en rajouter. Je ne sais pas si ça passe là. Ici, on va avoir besoin de lieu de stockage supplémentaire. Et... On va rajouter des maisons. Je ne sais pas dans quel sens je les ai foutus. Je crois dans le sens là. On va les mettre dans le même sens à peu près. On peut rajouter des aires de stockage. Bon, on va rajouter des aires de stockage. Voilà. Je peux commercer du bois. Là, c'est vrai que j'en ai beaucoup. Ça me permettra de m'en débarrasser d'une partie. Là, il n'y a rien. On avait dit, ok. Là, je fais des maisons. Chasse durable, par contre. Ça, il n'y a pas de... Non, c'est vraiment chasse durable, quoi. Ils ont le goût de la Venaison. Voilà, j'ai la consommation de viande. Avec les 500... Et imaginez avec le malut là, de 500% de plus de consommation. Je suis à 30%. Imaginez avec 500 consommations. Je ne sais pas. Non, je ne vois pas le délire. On accepte règle de production. Yeah. Les bienvenus. Oui. Euh... Oui. Ça va commencer. Et là, je ne sais pas ce qu'il faut pour... Ok. Prioriser la plantation. D'arbres, fruits. Oui. Oui, c'est bien ça. Ici, je vais dire blé sauvage. Règle de production. Règle de production. Voilà. On va enfin pouvoir se mettre à construire autre chose. Des meubles. Non. La bière avant les meubles. Evidemment, la bière avant les meubles. C'est important. Oui, si, si, si. Très important. Alors. Je vais avoir besoin d'un autre lieu de stockage. Vivement les entrepôts. Ici. Est-ce qu'on va définir 1000 ? Pas bien 1000. Est-ce qu'en vrai... Ouais, je vais vraiment avoir besoin de main d'oeuvre. Euh... D'ailleurs... Oh, je n'ai pas été bon ni quand j'ai fait ça. Euh... On va refaire des maisons. Trois. Non. Je ne vais pas les faire comme ça. Je ne vais pas les faire comme ça. Je vais les faire comme ça. Une. Ça me permettra de passer. Deux. Ça prend à peine plus de large là. Ça me permettra de faire des routes dehors le bas. Des chemins plutôt. Parce que des routes... Il ne faut pas déconner non plus. Alors cette ferme-là, elle grandit petit à petit. J'en pense que vous êtes juste. C'est gentil. On va avoir un peu de bois. Euh... C'est vrai que c'est une grosse conso de bois. Une grosse production, je veux dire, de bois. Je vais être totalement zappé. Mine de charbon. On a une augmentation de la consommation. On devrait améliorer. Motivation. Qui est très intéressante. Motivation un peu pour la pierre. Ah j'ai 150p moi. La vache. On est parti de manière assez équilibrée. Euh... Oui. Améliorer main-d'oeuvre. Non. Améliorer main-d'oeuvre. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ok. J'ai des bons revenus là, par tour. Et puis c'est vrai qu'on fait toujours des outils en pierre. En même temps, si on fait redire mon terre, ça ne suit pas. Donc euh... Je vois. Un leur cuir. La laine aussi bientôt que je vais devoir vendre. Je n'ai pas encore de tisserand. Je n'ai pas encore de tisserand. Euh... Tiens. Qu'est-ce que j'ai fait de ça là ? Excusez-moi. Je vais juste pour mettre un truc. 4008, on avait dit. Ouais, non, non. Je n'ai pas les sous. Je n'ai clairement pas les sous. Euh... La ferme, elle est bientôt terminée. Il n'y a pas grand-chose. Il y a encore des... Il y a des trucs encore là ? Je vais te mettre 2-3 coups de marteau. C'est bon. On va consommer la pierre. Ouah, neuf maisons. Ok. Produire de la bière. Brasseurs unis, maltage rapide et maltage amélioré. Cidreau d'orange. Non, bière, champignon. Non, non, non. De la bière de blé. C'est quand même une sacrée production de viande. C'est des viandards. Les vikings, en même temps, sont bien connus pour être des viandards, non ? Allez, avec les choux, là... J'hésite même... Euh... Vu la nourriture qu'on produit... Ah... Ça va faire devenir ce champ... Un champ de blé, mais... Pour produire plus de bière. Mais bon, à terme, il me servira... Il me servira, donc... D'ailleurs, à terme, ici, ce sera une chocolaterie. Peut-être. Sauf si j'en ai pas besoin. C'est aussi possible. C'est possible que j'ai pas besoin de chocolat. Meubles... Faut rentrer dans le Moyen-Âge. Mais... C'est pas grand-chose de suite. On va pas encore rentrer dans le Moyen-Âge. Là, il me manque à peine de sous pour améliorer. Je préférerais améliorer le charbon. On verra après pour le faire. On est pas encore à Moyen-Âge. On est pas encore à l'âge de faire. Oh, il y a de la pierre, mais on s'en fiche un peu, c'est loin. Là. Ça construit. J'adore. Moins 18. Ah, j'ai de l'argent en négatif. Oh, bon, ça arrive. On va lui payer les salaires ou un truc comme ça en même moment. Et... Ça, c'est plus important. Ça récolte les choux. Ça récolte les choux alors qu'on a pas tout consommé. Et ça, c'est bon. Ça, c'est vraiment très bon. J'ai beaucoup d'ouvriers, là. Mal de gens qui sont payés à rien foutre. On va recréer du travail. On va créer de l'emploi. Ça y est, on a la bière. Ouais, on a... Ah non. On a de la bière qui se fait, là. La binouze. La bibine. Il se prendra un truc d'intéressant. Brasserie de bière. Toujours. Ouais, tu me diras. Il en faudra voir ça de bière. Besoin d'argent. Ah ! Ah ! Il va fallu le dire. Il va fallu le dire. Il va fallu le dire. On va vendre un peu de... De laine. On va faire une autre brasserie de bière. De toute façon, on va en finir. On va en faire quatre. Attends, je crois qu'on peut mettre un chemin, là. On va produire en blé, là. Je pense, ici. Regardez, la binouze. La binouze. Elle est bientôt prête, la binouze. Ah, il va être content, là. Mais plus haut, hein. La binouze, elle aura... 95%, là, elle est presque prête, les mecs. 98. Hop là ! Première tournée de bière. Ça y est, elle est prête. Qui veut de la binouze ? Neuf bières de prête. Elle est où ? Je sais pas où aller. Il y a de la viande. Il y a de la viande qui traîne sur les chemins, maintenant. Tellement il y a de bouffe, quoi. N'importe quoi. La binouze, elle a déjà été consommée. Il laisse de la viande sur les chemins, là, maintenant. C'est le chasseur, en vrai. Je suppose que c'est le chasseur. Mais ça m'est déjà arrivé dans une partie. Je pense que ça devait être ma première partie. J'avais tellement de charbon. Que, vraiment, tous les chemins étaient pleins de charbon, quoi. Pas tout, mais une énorme partie des chemins qui était... Il y a du charbon par terre, en fait. Parce que j'avais pas encore capté l'utilisation de la... De produire jusqu'à... De palier max de production. Donc, en fait, je produisais, je produisais, je produisais, je produisais. Je sais pas combien je devais en avoir. Honnêtement, je sais même pas combien j'en ai une. Ce qui fait que... Ouais, un peu trop de pollution. Ouais, maison, une palier 3. Ça, ça veut dire que j'ai deux biens... Je suppose deux biens de luxe de niveau 1. Ah, il y a de l'animal sauvage, ici, je veux dire. Il y a de l'animal sauvage. Là, ça plante, ça plante. C'est très, très bien tout ça. Très bien. Ça a planté, hein, tout en cercle. Non, pas plus. Lui, il va monter au rang 2. Impeccable. La bière, là, on a 18 de produit, ça va doucement, la bière. Pour le coup... Ah, vous avez oublié un peu de chou, les gars, là-bas. Allez, cher. Non, mais ils vont faire du gâchis, hein. C'est tout quoi. Appareil 4800, par contre, au niveau du blé. Du gâchis, quoi, n'importe où. Allez, passons à la fabrique de meubles. Il faut bien des meubles. Le problème, c'est que les meubles, on ne peut pas... La fabrique de meubles, pareil, on ne peut pas la faire n'importe où. Je vais la continuer dans le coin. Ouais, mais non, non, non. Ici, on avait dit que c'était réservé à l'argilier, ouais, etc. Après, des brasseries, ça m'embête. Non, bon, elle va finir en face, hein. Définir. De toute façon, je peux définir le quota à la fabrique de meubles, c'est tellement lent que... J'ai le temps de voir venir. Allez, prêt pour le Moyen-Âge, les gars. D'ailleurs, où est l'hôtel de ville ? On rentre. Beaucoup de vos bâtiments peuvent désormais être améliorés vers la nouvelle ère. On est enfin sortis de l'âge des ténèbres. Les mines, c'est plus 50% plus hautement, ça, c'est bien, ça. Euh... Production de la bière, de vin, de la tequila, du normal du sake. Ah, ouais, ça peut être sympa, ça. Impression de l'alcool. Euh... Carte des... sauvages débloquées. La carte sauvage peut être débloquée pour construire un bâtiment que vous avez déjà débloqué. C'est ce que c'est. Présentation... Les cartes de construction sont automatiquement supprimées du jeu lorsque vous possédez deux plus du même type. Ah d'accord, ok. Les cartes de construction sont désormais... Bon, bien. Bien joué, sortir de l'obscurité pour entrer dans le Moyen-Âge n'est pas une mince affaire. Cela vous mènera... Cela vous mène vers l'âge des lumières, mon ami. Ah oui, bah... On va déjà commencer par se nourrir. Ok. Alors, est-ce qu'on a débloqué un truc de sympa ? Ça n'a pas l'air, hein. Ça n'a pas de joker à rien. Ah oui. Donc je peux améliorer mes bâtiments grâce à de la brique, que je ne produis pas encore, bien évidemment. Et par contre, on va aller sur l'arbre des améliorations. Technique forestière, on va augmenter. Technique agricole, on va augmenter. Ça, on s'en fout. Le bois... Le charbon donne plus de chaleur, ça c'est intéressant. Arbustre. Épéiste. Épéiste à la hache, hein, quand même. C'est vraiment une hache. On va augmenter ça. C'est cher, on recherche, mais... Le bois chauffe beaucoup plus. Et le combo... Bâtiment d'empire, on s'en fout un peu. Épéiste, par contre, ça pourrait être intéressant. Faire épéiste. Essaye de me défendre au cas où il y a quelqu'un qui vient de m'embêter. Hop. Et là, on augmente la mine de fer. Voilà, 6 pions dans la mine de fer. Ça devrait augmenter de manière assez importante la production d'outils. La production d'outils, qui pour l'instant est correcte, mais qui arrivera au bout d'un moment à... Au bout d'un moment, c'est un peu le fer, quoi. On ne fera plus... On est bon, on équilibre de ce côté-là. Voilà. On entraînera des unités. Pas de suite, mais on entraînera... Des vikings. Des épéistes. Des guerriers à lâches. Oui, 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 oui. On améliore notre... Brasserie. Recherche terminée. On va entraîner notre premier épéiste. Ma vikings. Et on va partir ensuite sur... Si on regarde... Apiculteur. Oh, ça peut être intéressant, apiculteur. Vous auriez dû faire briquetterie. Briquetterie. Pourquoi la briquetterie ? Me demanderez-vous. Parce que, comme je vous le disais tout à l'heure, on veut de la brique. Là, on est bien. Pas trop de décès. De tout type. Augmentation de la population. Plus 31. Très, très bien. Ah ! J'ai besoin de faire... Vous voyez. Il va falloir... De la maison. Parce qu'on a plus de population que d'espaces de logement. Bon. Allez. Sur ce. Moi, je vous laisse ici pour aujourd'hui. Je vous remercie d'avoir suivi ce troisième épisode. Il se passe un peu mieux. Euh... Je vous dis à la prochaine. Pour... Développer ce moyen-âge. Et c'était Thiam. Ciao.